Ça tourne. Alors à ça, je réponds que nous assumons parfaitement le fait qu'il soit incompréhensible ce que dit Pierre Mirachkowski. Car la compréhension, c'est le cadre. La compréhension, c'est ce qui permet de définir une cible, une cible commerciale ou une cible identitaire, identifiée, qui permet aux masses médias et aux commerçants de s'adresser à un groupe clairement défini. La compréhension, ça définit un territoire. Que ce soit un territoire de pensée, que ce soit un territoire de communication, que ce soit un territoire de consommation. Par exemple, on peut dire la guerre de l'Ukraine. Ou on peut dire, par exemple, la question palestinienne. Ou on peut dire le pouvoir d'achat. Ça donne un cadre, ça donne une compréhension claire de la problématique qui est abordée. Or, je pense que cette histoire de compréhension est particulièrement ignoble. En ce sens, qu'on ne devient pas, qu'on n'est pas très destiné à être ce que nous dirait la consommation, ou à ce que nous dirait un cadre défini de nous présenter en tant que femme, en tant que juif, ou en tant qu'arabe, ou en tant que résistant palestinien, ou résistant ukrainien, ou résistant ukrainien. C'est pas ça la question. On ne naît pas juif, on le devient. C'est ce qu'a dit Simonette, Abdallah, Rachida, Sartreau, Dora Mala et Dicili Molino. Voilà, c'est elle qui a dit ça. Donc c'est évident. Alors, nous, dans ce Rachel islamo-gauchiste, c'est pour ça qu'il y a collé le mot Rachel avec le mot islamo-gauchiste. Justement, parce que ça crée une zone de turbulence. On ne sait pas si les juifs sont islamo-gauchistes, ou si les islamo-gauchistes sont juifs. Alors, l'église orthodoxe, qu'est-ce qu'elle fout dans ses dispositifs ? Eh bien, justement, l'église orthodoxe, elle a un cadre. Elle dit, il faut aimer les pauvres. Bon, alors on aime les pauvres. On défend les pauvres. Et puis, Flon, Thierry, il dit, l'église ukrainienne, j'en ai ras-le-cul. Et elle aussi, elle dit qu'il faut défendre les pauvres. Mais une ukrainienne, elle ne défend plus les pauvres, parce qu'elle est en guerre contre l'église orthodoxe. Parce qu'en fait, ce n'est pas Poutine qui a dégradé la guerre à l'Ukraine, c'est l'église orthodoxe russe qui a dégradé la guerre à l'église orthodoxe ukrainienne. Et je ne parle pas de l'église orthodoxe roumaine, ni de l'église orthodoxe bosniac, ni de l'église orthodoxe du 94, parce qu'il y a la lune. Donc voilà, cette histoire de cible, c'est quelque chose qui est très pénible, qui permet aux médias de nous faire croire à moi et à tout le monde, que les médias me manipuleraient. Mais les médias ne me manipulent pas. Chomsky est une ordure. Je répète. Chomsky est une ordure. Je répète, Chomsky est une ordure, comme a dit l'autre voix trois fois. Parce qu'il me fait croire que les médias se servent d'un discours pour me manipuler et que je n'ai pas aucune personnalité. Or, c'est faux. Je sais très bien ce que j'ai dit. En ne voulant pas être clair, en ne voulant pas être compris, j'interdis qu'il y ait une cible autour de moi, une cible commerciale. Et je trouve ça ignoble que Chomsky dit de toute façon que tu es manipulé par les médias. En 1945, Hitler continuait à parler dans un média. En 1945, jusqu'au 8 mai, il lisait des trucs dans le média et tout le monde s'en foutait. Tout le monde s'en foutait. Donc, il n'y a pas d'appropriation des médias. Il y a ce qu'on est nous. Voilà. Et j'appelle, j'appelle maintenant à cette lutte acharnée contre le capitalisme bolchevoïque national et que le monde devra finir par une chanson. Ah, si tu voulais venir avec moi, chanter sous la pluie, tala, tala, tala. Merci. Merci.